La parole est à présent à Jean-Patrick Courtois pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais, Monsieur le Ministre, en mon nom personnel et je le sais au nom de tous les membres de cette Assemblée, rendre hommage aux services de police et à vos propres services, Monsieur le Ministre, pour l'arrestation rapide de Abdel-Anid Descartes. Cette arrestation a été permise, je tiens à le rappeler, entre autres, grâce à l'utilisation du fichier FNAEG créé par notre propre majorité. Je tiens toutefois à dénoncer les propos tenus par Monsieur Assouline, assimilant notre formation politique à ce tragique fait divers. Les problèmes de délinquance se multiplient en ville, on a de cesse de le répéter. L'Observatoire national de la délinquance renouvelle cet état de fait. L'explosion des crimes et d'élits se poursuit et s'aggrave mois après mois. La plupart des indicateurs virent au rouge. On constate ainsi une hausse de plus 4,1% des atteintes aux biens et de plus de 3% des violences contre les personnes sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, la courbe des cambriolages poursuit sa croissance de plus de 10% et les vols enregistrent une évolution similaire, sans parler des vols à la tire qui augmentent de plus de 14%, tout comme les actes de violences sexuelles à plus de 8%. Les chiffres de la délinquance n'ont eu de cesse d'augmenter depuis votre arrivée au pouvoir. A cela s'ajoutent les messages d'impunité délivrés par Mme le garde des Sceaux. Mais à l'inquiétude de nos concitoyens s'ajoute également à la morosité des services de police et de gendarmerie. Ces services de sécurité intérieure se sentent orphelins d'un ministre qui ne leur donne pas les moyens suffisants par suite des restrictions budgétaires pour exercer aujourd'hui leur mission régalienne. Ils ont d'ailleurs exprimé un message de ras-le-bol mercredi dernier. Cette morosité est de plus augmentée par des décisions judiciaires qui, en l'absence de dispositions législatives précises, ont encore rendu plus complexes les enquêtes de police. Mais la longe de 110 millions d'euros que vous venez d'annoncer semble peu par rapport aux enjeux de sécurité d'aujourd'hui et de demain. Vous ne pouvez pas définir une politique de sécurité à la dépendance d'arbitrage budgétaire imposée par Bercy, relatif et variable. Vous ne pouvez pas calmer la morosité des services à coups de rallonge financière sans un cap clair pour leur avenir. C'est donc d'une politique structurelle dont nous avons besoin qui passera notamment par un redéploiement des forces de police et de gendarmerie sur l'ensemble du territoire et notamment en zone rurale où les délinquants s'y explosent. Je citerai l'exemple de la Saône-et-Loire, car la délinquance de proximité est en hausse de plus de 20% en un an, cette augmentation en multiples facteurs dont la recrudescence des cambriolages et la mobilité des délinquants que l'on constate plus aisée dans les territoires rivaux. Il en est ainsi du vol de cuivre dans les installations électriques publiques et du vol de fonte par des groupes d'individus parfaitement organisés en filière itinérante. La question, monsieur le ministre, est donc de savoir quand allez-vous définir une politique de sécurité durable, ambitieuse pour notre pays et sécurisante pour nos services de police et de gendarmerie ? Merci. Monsieur le Président, il vous restera peu de temps pour réagir au propos du ministre. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur Courtois, votre préoccupation au sujet des moyens des forces de l'ordre vous honore. Vous avez raison sur l'objectif. Je regrette d'ailleurs le ton polémique. Sur les moyens humains, 13 700 postes ont été supprimés entre 2007 et 2012. Et nous venons d'arrêter cette hémorragie. Nous remplaçons tous les départs à la retraite. Nous créons tous les ans 400 à 500 postes de policiers et de gendarmes. Donc j'ai l'impression que vous adressiez pas à moi, mais que vous adressiez à quelqu'un d'autre, en tout cas à l'un de mes prédécesseurs. Sur le FNEG, vous avez raison. Il a été créé, je me permets de vous le rappeler, en 1999 par Elisabeth Guigou pour les délinquants sexuels et les crimes très graves. Il a été amplifié par Nicolas Sarkozy, mais arrêtons ce genre de polémique. Et je vous connais trop pour que vous puissiez avoir un peu de hauteur sur ces questions-là. C'est une continuité. Les questions de sécurité sont trop graves pour qu'on les aborde surtout ici au Sénat dans la polémique. Et puis enfin, vous avez raison sur un sujet. Il ne suffit pas de moyens. Il faut des moyens humains. Il faut aussi investir. Et pour la première fois, alors que ces cinq dernières années, les budgets d'investissement et de fonctionnement avaient diminué, ils sont stables et ils augmentent. Et j'ai même obtenu le dégel des crédits qui avaient été gelés au début d'année pour la gendarmerie et la police parce qu'il faut des véhicules, évidemment, des carburants pour les faire fonctionner. Et puis vous avez également raison parce qu'il faut un redéploiement sous le terrain. Et c'est aussi l'objet de l'outil statistique pour que police et gendarmes s'attaquent aux vraies causes et aux vrais phénomènes de délinquance, les violences sur les personnes, les violences faites aux femmes, les cambriolages, les crimes, bien sûr, et les trafics de drogues et d'armes qui sont aujourd'hui au cœur d'un certain nombre de cités, mais également qui atteignent les zones, les territoires, les départements ruraux. C'est cet ensemble, cette politique qui passe aussi par des redéploiements police-gendarmerie comme nous l'avons fait, des zones de sécurité prioritaire. C'est cette politique d'ensemble qui nous permettra d'être efficaces et de répondre à cette attente des Français avec le souci de l'intérêt général, du rassemblement et jamais de la polémique. Merci.